commencer salam alaikum à tous bonjour version laïkus à tous écoutez cette cette vidéo n'a pas vocation à faire la morale parce que je me suis jamais dans la morale je déteste la morale d'ailleurs je préfère rencontrer préfère chaque fois essayer d'apporter un éclairage de donner des pistes de réflexion parce que je pense que je materne pas je pense que chaque adulte est à même de pouvoir soi même prendre ses décisions et évaluer ce qui est le bien ou le mal etc cette vidéo a vocation de vous tirer entre guillemets réflexion par rapport à la situation que nous vivons chacun d'entre vous a peut-être autour de vous perdu un proche un ami une connaissance un collègue même etc et donc moi je voudrais venir sur un sujet qui je pense est d'actualité je sais que tout un chacun on a tous nos histoires de famille on a parfois aussi eu des quiproquos parfois des oppositions avec nos parents parfois les grands parents pour ceux qui ont eu la chance de les connaître moi je n'ai pas eu la chance de les connaître et moi je voulais attirer votre attention pour vous dire que souvent j'entends des gens qui font des projections moi je dis que c'est bien de planifier sa vie à 10 20 30 ans dire quand j'aurais été là je ferais ça etc je vais vous faire profiter de mon expérience j'ai connu moi des amis qui sont morts il y en a un que vous savez que j'ai beaucoup d'estime etc je vais vous parler de deux personnes celui qui m'a aidé dans dans la production de ma foi peut-être par la petite en deuxième mon premier mon propre de judo dans la chouyan qui m'a tout donné jusqu'à sa chemise et qui m'a tout transféré encore aujourd'hui je suis encore très peiné parce que j'ai pas pu aller le chercher et le faire venir en vacances chez moi en turquie le traiter comme un prince lui sa famille la seule chose entre guillemets qui me qui me soulage c'est que je n'ai jamais caché mon affection pour lui chaque fois que je le voyais je le serrais dans le même bras je l'embrassais tout ça donc au moins ça j'ai au moins ma 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 souffrance intérieure qui est un peu apaisé je reste sur ma faim parce que je voulais vraiment lui rendre ce qu'est ce qui m'a donné le deuxième c'est assigne ou assigne un frère qui qui met qui m'a aidé dans ma démarche spirituelle qui m'a accompagné et je peux vous dire j'étais un redoutable adversaire et parce que j'étais très dur sur les questions etc et chaque fois il m'a porté les bonnes réponses etc c'est c'est pour ça que j'ai toujours dit que moi dans la pratique de la religion enfin dans la foi que j'ai c'est une c'est de raison et objectif comme certains ils ont fait sur le plan scientifique et autres parce que je les trouvais parfaites et très intelligibles et qu'elle ne pouvait pas être faite par un seul homme ou enfin une seule personne c'est un individu c'est impossible elle est trop parfaite et donc je vais seulement vous inviter donc deuxième donc deuxième expérience de frère qui est mort à l'âge que j'ai aujourd'hui à 45 ans mais il est mort en 2007 2008 pardon et il était divorcé et ses filles parce que souvent vous savez dans les divorces beaucoup de parents ne laisse pas la place leurs enfants ils les mélangent et les des filles ont pris part pour la mère et donc ne voyait plus le père et quand il est mort quelques années après ces filles m'ont contacté pour me remercier ce que j'avais dit son père j'attends pas des remerciements et me faire part d'un long témoignage de souffrance et de peine qui je pense vont le porter toute leur vie parce que elles n'ont pas vu leur père et ils n'auraient même pas vu que lorsqu'il est décédé etc et qu'ils n'auraient pas pu alors qu'au fond d'eux à l'aimer elles n'ont pas pu le dire parce que pour des fois pour des bêtises pour d'autres choses fait que elles n'ont pas elles n'ont pas donc au pédé avec le père alors si vous avez des proches parents priorité des parents et chacun d'entre nous a pu avoir un moment donné des oppositions avec les parents il ne sert à rien de faire le procès de vos parents c'est vos parents vous les changerez pas par contre vous en avez que deux et il est important de profiter et peut-être de profiter d'apaiser de mettre de côté son orgueil et de pas focaliser sur ce qui vous a peut-être séparé ou des fois parfois opposé et en gros pas faire la paix j'aime pas ce mot là mais pacifier plutôt vos relations profiter regardez vous avez vu ce virus il ya je sais pas 7000 8000 morts monté à 10 mille je sais pas combien et et parmi ces morts il ya des gens qui ont été peut-être en confrontation peut-être en opposition parce que ça touche aussi beaucoup les anciens et donc et beaucoup moins avoir l'amertume peut-être toute leur vie ils vont porter lourd ce fardeau de ne pas avoir embrasser dire aimé je sais que pour certains c'est un peu tabou pour ou simplement dire ok certes il ya des choses qui nous ont opposé mais avant tout vous êtes mes parents etc vous pouvez le transposer aussi à d'autres personnes parce que quand il est trop tard quand les personnes décèdent et là vous avez vu le virus il est sans distinction de personnes il frappe tout le monde mais il ya peut-être des gens qui que vous avez perdu ou que vous allez perdre et pour lequel vous n'avez pas témoigner ni d'affection ou simplement je vous dis pacifier vos relations et que après leur disparition il est trop tard quand les gens meurent c'est trop tard donc voilà c'est simplement vous donner des pistes je vous donne des expériences que moi même j'ai vécu pour justement peut-être chacun d'entre vous essayez de réfléchir des situations et de se dire tout simplement vous me dire avant que les gens disparaissent ben peut-être l'affection que vous avez pour eux l'estime que vous avez pour eux et encore une fois en préauté vos parents comme certains d'entre vous moi j'ai perdu j'ai perdu mon père vous le savez mais mon coeur est soulagé d'une part parce que je suis croyant et donc je sais qu'il ya notre vie après là dans le delà et deuxième c'est que j'ai pu au moins mettre en terre mon père voilà le maître en terre et et de l'avoir vu jusqu'à ses dernières minutes voilà c'est tout donc profiter de vos anciens profiter de votre famille et parfois mettre un peu son son orgueil son égo de côté voilà il n'y a pas de je crois qu'il n'y a pas matière dans ces mots là il n'y a pas de place pour l'orgueil là dedans voilà c'est tout ce que j'ai à vous faire partager comme expérience et faire partager comme comme ressenti et encore une fois il est important justement en amont d'éviter de se retrouver avec des revoir des regrets et des remords par la suite ceux qui n'ont pas vu je viens de vous voir arriver salam alaikum et n'oubliez pas de revoir dès le départ vous comprendrez de quoi je parle et puis je vous embrasse tous et peut-être à ce soir sur des choses où on va revenir un peu sur ce qui se passe et d'autres messages à vous donner allez passez une belle journée bye bye bise